Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des Conquérants et on se retrouve aujourd'hui avec Damned Dustfallon. Bonjour Damned. Bonjour Usu de Merci. Alors, fin d'épisode précédent, de mon côté, la guerre contre l'Aquitaine, où on avait une bataille très très tendue et du côté de Damned, c'était la gestion de l'héritage. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, chose qu'on a remarqué entre les deux épisodes, c'est qu'il est hérité d'un petit truc au nord de son territoire, un tout petit. Oui, oui, oui. On a vu effectivement que j'avais récupéré une partie de... Comment on appelle ça ? De Jalen. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais peu importe. Jaland. Jaland, voilà, c'est ça. Et ouais, c'est mon duc de Mecklenburg qui l'a récupéré. Ma foi ! Et bah voilà, ça nous fait un petit bout en plus. Et du coup, on est arrivé à sortir les gens de la faction, d'apaiser un petit peu la faction. Elle reste grosse quand même, mais bon, elle est moins dangereuse. Le duc principal, grâce à cette alliance, hop là, huit ! Parce qu'il a quand même 4000 hommes, il en est sorti. C'est parfait. Ouais, ça pique, 4000 hommes. Ouais, c'est ça. On va quand même l'influencer, comme ça plus il nous aime, plus il donnera des troupes. Donc, bah écoute, allez, je remets lecture. Alors, comment se passe notre bataille ? Oui, la fameuse. Est-ce que ça va être une victoire ou alors ? Oui, c'est ça. Il reste 4 hommes, il reste 0 hommes. Ah, tu deviens... Attends, deux secondes. Est-ce que tu as l'événement ? Le destin des Nordiques ? Ouais. Alors, ouais, je l'ai, ouais. Ouais, ouais. En gros, c'est la division culturelle du Nord. Tu deviens quelle culture ? Ah, je deviens suédois, quoi. Ah, nickel, on est tous les deux suédois, c'est une bonne nouvelle. Toi aussi ? C'est au moins ça, alors. Ouais, juste. Ah ouais, tu peux dire, non, on reste unis, il faut avoir 80% de tous les comtés nordiques. Ouais, bon, bah écoute... C'est ça qui est compliqué. On devient suédois, alors. On va dire que non. Ouais, on va dire que non, ouais, c'est clair. Voilà, donc, si on regarde en culture... Ouais, il y a plein de suédois, c'est bien. Par contre, en Estonie, il est quoi ? Il est estonien, sauf que son pays, il est suédois, norvégiens. Hop, on démarre. Et c'est qui le chef de culture, du coup ? Il y a eu la fameuse fraction. Euh... Chef de culture suédois, il n'y en a pas, apparemment. Ouais, on... Ah bah voilà, ça y est, c'est bon, c'est moi. Ah 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 ah. C'est fait. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que... Je vais aller regarder, qu'est-ce que je peux mettre en avant. Parce que là, c'est... Ah non, mais encore une fascination pour les Cassius Belly. On s'en fout des Cassius Belly. Donc on est toujours en tribal. On a toujours ce qu'on avait recherché. Les Cassius Belly, c'est quoi ? 35% de chance. Ouais. Non, c'est... Comptez-dures individuels, d'accord. Ouais, ça a pas l'air ouf. Non, je suis un peu d'accord. Dracar, c'est quoi ? La culture suédoise n'est pas présente en Europe du Nord. Hein ? C'est quoi Europe du... Oh, l'Europe du Nord, c'est Scandinavie, en fait. Ah oui, parce qu'il y a l'Estonie. L'Estonie est restée Estonie, en fait. Il a pas rebasculé, lui. Oui. Donc il prend un peu de la place, quoi. Ah ah ah. Ouais. Euh, bah écoute... On a les techniques du King, on a l'arrière. Je vais passer en fascination sur le ban. Parce que tout bêtement, taux de renforcement de la levée, 15%. J'ai envie de te dire. C'est pas mal. Ouais. Ouais, ouais, je trouve ouais. Hop, je vais pouvoir finir ma guerre bientôt. Soit ils se ramènent, soit le temps va jouer. Donc je vais ramener mes troupes. Euh, je vais disperser mes troupes. Ils vont jamais réussir le siège de Géron en 4 mois. 5 mois, allez. Donc, je récupère de l'argent. D'ailleurs, l'ensemble de l'argent que j'avais récupéré du Maghreb a fini dans l'investissement de cette guerre. Ça m'a coûté très cher. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Avec les onagres que j'ai récupéré. Ah lui, c'est l'héritier de la chefferie. D'accord, il est où ? Ah oui, je risquerais d'avoir ça en plein milieu de mon territoire. Ah non, ça fait pire. Ok, ce n'est pas peur. Ok. C'est drôle. L'Angleterre, tu peux envahir le royaume. Le royaume de Dan Law, ils ont une province. Donc tu peux faire le gros Cassius Belly pour prendre l'Angleterre. Ça avait coupé, je ne t'ai pas tout entendu. Mais ce n'est pas grave. Donc je disais, défoncer l'Angleterre pour prendre l'Angleterre, c'est plus intéressant. Ah bah oui. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est combien il y a de terre en Angleterre. Il doit en avoir 34. Ah oui. Appliquer cette histoire. Alors ici. Ah oui, c'est pas ça lui. Royaume de Badajoz. Ah non, on revient. Oh, il fait chier. À cause de mes vassaux, je risque de perdre un royaume à l'élection. Parce que je peux former un royaume de Badajoz. Donc, on va voir combien j'ai de terre. Ah bon, après héritage. Ça se fait. J'en ai 45, ça ne va pas m'aider. Elle pourrait être convaincue. Ça m'intéresse. On va lui envoyer 17 pièces d'or. Parfait. Ah putain, je suis submergé par le stress. Je ne vais pas le refaire, mais je dois juste voir pourquoi. Envoyer un cadeau. On est cupides. Ah putain, l'enfer. La femme est enceinte. Ouais. Ah ben voilà. Je vais aller à toute l'érudition. Je vais pouvoir partir en bonne santé. Voilà déjà, c'est plus intéressant. Ok, donc si lui meurt, déjà on perdra un titre en moins. Et lui, pourquoi ? C'est où se compter là ? La mort, il faut qu'on récupère. Allez d'accord. 44 ans. 54 ans. Donc, je suis un peu plus. Ah, il y a quelqu'un qui vient de me remplacer. Le roi du Dan-Law m'a remplacé en tant que chef culturel. Ah, moi je te vois toujours toi. Ah, ah. Parce que le Dan-Law, il n'a pas plus de terre que toi. Donc, tu vois. Ah ouais. Il y a quelque culture le Dan-Law. Le Dan-Law, il est toujours nordique. Ah ouais, mais il a trois en diplomatie mon bonhomme. Ah putain, mais qu'elle plaît. Quel plaît. Ah putain. Net. Ah nice, il n'est plus Mario Maghreb. Donc, on va lui faire rapidement une guerre. Euh, duché. Duché de Barcelone. Il y a combien de terres ? Il y en a quelques-unes quand même. Pas terrible héritier. Pas terrible. Ah mince. Euh, toi. Alors. Je dois me marier. Ah, c'est peut-être parce que mon épouse vient de mourir. Prêt. Ouais, apparemment. Elle va ranger un mariage entre toi et... Voilà. Parfait. Deux belles alliances entre nous. Ça va me permettre de calmer un petit peu. Pas de soucis. En fait, lui, il faut que... Enfin, je m'explique pour ceux qui regardent ma vue. Lui, en fait, je voudrais qu'il crève parce qu'il est l'héritier de toute la chefferie qui est là. Et en gros, s'il en hérite, bah, du coup, il devient duc. Donc Berlin, hop, basculerait. Je fais en sorte qu'il crève. On va voir si ça marche. C'est encore une fille. Décidément. Alors, une bataille que je devrais perdre. Mais on va voir parce que... Ouais, je suis en train de la perdre. C'est pas grave. Une bataille, oui. Par contre, la guerre, ça va. Tu devrais la gagner quand même. Ouais, oui. La guerre, je l'ai gagné. C'est juste que j'ai divisé mon armée en deux. Et qu'il y en a un que j'ai envoyé pour repousser les armées au sud. Et au pire, s'il y a vraiment besoin, je peux appeler les armes du King. Il y a vraiment besoin. Hop, alors, je vais créer. Voilà. Hop, je les ai appelés. Ils vont s'occuper d'aller poutrer l'armée du Musaïd. Ah, et d'un coup, on n'a plus trop envie de rester faire un siège. Il n'a pas compris que c'était trop tard. C'est triste. Oh, j'ai capturé le fils. C'est mignon. Ce qui me fait 50% de victoire, juste en ayant capturé le fils du sultan. A beaucoup de la camadou. On va tenir un grand blot. Il y a un bug, j'ai un event qui me fait perdre du stress parce que je suis cupide et que j'utilise de l'or. Et tous les autres events, par contre, m'ont font gagner. C'est marrant ça. Ah bah... Perdons du stress alors. Bah, exactement. Ah, qui ça ? Qui pourrait rejoindre ? L'émir de... Mais c'est ton vassal, il ne va pas rejoindre. Il est déjà en guerre. Quoi ? Attends. Oh non, mais c'est... Mon cousin a une relation incestueuse avec son père. Oups. Oh putain. Non, mais... L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas d'enfant. Un grand fracas résonne dans la salle au moment où l'une des portes des locaux de service se brise. Ils ont à peine vêtus. Mon cousin et ma parent chutent et se répandent sur le sol. Pourtant, ils ont... Putain, mais quel enfer. J'ai vu quelqu'un de ses titres. Ouais, bah, après, il n'y a aucune chance qu'ils se rendent. Méfie, quand même. Il n'y a pas des gens qui se mettraient contre moi, non ? Bon, écoute, on verra bien. On va tenter un peu de... De quoi. Alors ? Bah, t'as bien fait de m'inviter à ta fête, toi. Allez, révoquer le titre. Il va refuser. Il y aura les alliés. Pardon, c'est en pause. C'est en pause, excuse-moi. Hop là ! Ok. Parti. Il m'a accepté. Ah non. Non. À la guerre. Hop. Moi, je vais finir ceci. Tac. Et ceux-là, bien sûr, ils me détestent. Qu'est-ce que c'est étonnant, tiens. Est-ce que je peux fonder le duché de Barcelone ? Ouais, ça me coûte. Mais, je vais le faire. Et je vais te l'accorder à toi. Petit royaume de Barcelone, avec ces deux-là. Oh, les catholiques, tu vas se révolter. D'ailleurs. Non, le fiston a été libéré. Il va être sacrificiel forcé. Je suis commissé, j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà, je me suis encore agrandi. Et maintenant, c'est tout unifié sur la côte. Ce qui m'amène à avoir... 47 territoires sur 4. C'est pas mal. Oui. Ouais, mais... Vu que je suis vieux, c'est pas cool non plus. Parce qu'il risque d'avoir une division d'un royaume. Voilà. Par contre, c'est connu. Je suis meurtrier. Bah, de toute façon, personnage de merde pour personnage de merde. Je suis submergé par le stress. Ouais, ouais. Il va pas faire long feu, lui. C'était une étape de transition. Ouais, on va dire ça. Mais bon, il n'y a pas d'héritier derrière. C'est un peu inquiétant. C'est ce qu'il me veut, lui... Après, est-ce que tu peux adopter le... Si tu peux adopter le succession spéciale, tu pourrais voter pour un héritier de ta famille qui soit un homme. Ah, attends. Parce que du coup, le père du mec de l'enfant que j'ai tué me défie... me pose un duel judiciaire. C'est basé sur quoi ? Sur la prouesse ? Je sais pas. Soit prouesse, soit niveau de martial. Je dirais que prouesse, ça a un sens. Compare les deux. En général, les deux sont liés, donc... Ah, putain. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Vas-y, je le fais. Oh, putain. Euh... Ok. Alors, t'en as jamais fait ? J'en as jamais cherché à savoir ce qui est important. Mais à chaque fois, j'essaie de prendre ce qui apporte le plus de positif et le moins de négatif. Ouais, bah, j'ai le danse des lames. Une série de coups experts. Donc, j'obtiens 65 de réputation, forte augmentation de votre probabilité de succès, légère augmentation de votre risque de blessure. On fait ça. Alors... Tu te bats nu avec une peau de bête sur tes épaules. Ouais, c'est ça. Ouais, mais bon. Aucun intérêt d'être... Ah bah, ouais, apparemment pas tant que ça, parce que... Chaque attaque est un coup de pinceau, chaque ennemi au sol et chaque goutte de sang une éclaboussure de peinture. Alors que je brandis mon épée, passant 100 heures, des fioritures au cou, je peint un tableau sur la souffrance de mon adversaire. Grim est réputé pour son aptitude à manier une épée et il me le confirme par un enchaînement parfait de rapide coup d'entaille qu'il ponctue avec un roll-top coup tranchant. Je suis en forme et commis peu d'erreur, la posture de Grim est quant à elle formidable. Nous sommes à égalité, la victoire se joue sur le fil du rasoir. Aïe, aïe, aïe. Et là, je choisis un coup. C'est ça. Va se produire un coup avec mon épée et un coup dans le ventre. Oh putain. Ouais. Ok. Je peux essayer de l'intimider. Si je l'intimide, aucune augmentation du probabilité de succès. On va tenter de manier les armes. Aïe vous, aïe vous. Alors, les coups parfaitement planifiés que je porte concrétement avec mon épée s'enchaînent avec fluidité. Grim hésitant, essaye d'assainer un rapide coup d'entaille mais je le repousse facilement. Bon, je suis en excellente forme mais il y a donc peu de chances de commettre une erreur. Ta posture est formidable. Nous sommes encore à égalité. Oh putain. Je peux faire goûter la colère de tir. Forte augmentation de succès, forte augmentation de blessure. Ou légère augmentation de succès, légère augmentation de blessure. Ah, où j'ai ça ? Aucune chance d'augmentation de blessure, légère augmentation de succès. Des adversaires plus forts que vous ont péri en essayant de briser ma garde. Alors, putain c'est long. Mon épée est la meilleure protection contre les coups de Grim. Partout où il déplace son épée, mon épée l'attend. Il attend le bon moment pour répondre par plusieurs coups d'entail avec son épée. Une riposte soigneusement calculée. Je suis dans une forme, blablabla. La posture de Grim est passable. Mon adversaire continue de repousser mes coups mais semble sur le point de faiblir. Restons raisonnables. Je vais dire, c'est tout ce que vous avez, vous ne parvenez pas à me frapper. Je peux le fatiguer. Il est plus facile de me blesser, légère augmentation de succès, aucune augmentation de blessure. Victoire. Amener mon adversaire s'épuiser semble bien fonctionner. Il fond sur moi en criant de façon incohérente et fait tourner son épée avec tout l'enthousiasme d'un amateur. Réponse à charge par un rapide coup d'entail bien calculé. Il vire vol, puis dans un élan qu'autre chose. Il vire vol, plus dans un élan qu'autre chose et tourne en rond. Le choc se mêle encore à la douleur dans ses spasmes désespérés. Chaque mouvement s'accadé, blablabla. Et bah il est mort ! Rip. Rip, ouais. Voilà. Quel suspense. Ah, c'est le mec de Mecklenburg qui en a irrité ? Ça veut dire que ça rentre dans mon territoire en plus ? Regarde c'est Ostfalen là, tout le, pas Ostfalen tu sais tout le truc qu'il y avait au nord de mon territoire. Ouais, de ce genre on... C'est ça ? Non, euh, ouais, enfin même... Regarde, on le voit. Ah oui, oui. Ce contre quoi t'es en guerre. Je suis en guerre contre lui et il vient d'hériter de ça si je comprends bien, non ? Oui, bah oui. Je crois, hein. Non, je suis pas fou, je suis fou, je comprends pas grand chose. Mecklenburg, oui, oui, il a irrité toute la partie à droite de l'Estonie qui appart... Ah non, bah non. Non, non, c'est bon. Je suis fatigué. Tout va bien, au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Il a juste récupéré des territoires comme si t'es en guerre. Ouais, ouais, non, non, laisse tomber, j'ai rien dit. J'ai reçu la bénédiction des dieux, justice est rendue. Ah. Lérida, ok, il est jeune. Non, j'ai rien... J'ai dit n'importe quoi, moi. C'est chez les deux territoires que j'ai capturés de Barcelone au sud. S'ils meurent vite, c'est quelqu'un d'autre qui les récupère. Super. Faites des gosses. C'est ça. En plus, lui, il a un enfant. Ah, c'est bon. Il n'y a plus que l'autre. Le premier, il a fait un albinos. Ouais. Un enfant albinos. Eh bien, pourquoi pas. Le roi d'Aquitaine a gagné sa guerre contre le duc, l'ancien duc de Barcelone qui avait un territoire restant en Aquitaine. Super. Ça, c'est dû au combat, franchement. Étonne. Ah oui. Levé deux troupes de plus, sinon c'est pas cool. On est sous-moi de siège. Fonder une université. Il me faut 40 à Salamanque. Ah, je pourrais fonder l'université de Salamanque. Développement de Salamanque. Neuf. C'est triste. Ouais, c'est sûr. Il me manque 31 de développement. Donc 31 fois 5 ans. Si j'utilise mon attendant, rien pour ça. Enfin, à peu près 53, 5 ans en général. Ouais, pas simple cette transition. Pas simple. Pas simple. Ah, le duc de Grande-Pologne est décédé. D'accord. Ah tiens, Anconne s'est libéré. Bordel. Quel bordel. Quel bordel. C'est compliqué, hein. Oui. Très. Ma cousine a été faite prisonnière. Voilà. Ok. Appuyez à la demande. On va se verser. Évidemment, j'ai donné aussi à lui. Ah, il a une qualité supérieure d'armée. On va voir. Ça va être une bataille, hein. Petit pupé. Ça a l'air de bien se passer, ouais. Ça a l'air de bien se passer, ouais. J'ai hérité de ceci. Alors, toi, je vais t'accorder au rang. On va faire un autre siège. Sérieux. Bon, bah. J'allais venir t'aider, mais. J'ai quelques. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Non, ça va. Ah si, il y en a beaucoup. Il y en a qui, moi ? J'ai quelques problèmes de rebelle, en fait. Non, non, mais ça va. Ouais, j'étais venu, en fait. Ah, tu t'avais rejoint la guerre ? Je vais repartir. Très bien. Mais en même temps, je vois ce qui se passe, comme ça. Oui, c'est vrai qu'en soi, ça ne te coûte rien de la rejoindre. Donc, en tant que... Tu as raison. C'est vrai que des fois, je pourrais faire ça, rejoindre tes conflits, pour voir, en fait. C'est dommage qu'on ne puisse pas automatiser les propositions de... On accepterait à chaque fois, et puis voilà, quoi. Oui, oui. Attends, je vais faire un truc. Ça me coûte un peu de prestige. Mais... Je peux t'insulter. Non, je vais faire une œuvre sur ton héritage. Voilà. Vous pouvez m'insulter ? Je t'ai envoyé un poème. Oui, je peux te faire un poème d'insulte. L'héritage d'un roi. Quel homme n'espère pas se reposer quand il est fatigué, quel que soit ses trésors possédés ? Il est assez rare que les hommes admettent que leurs décisions n'ont pas été parfaites. Bravo, Uzu. Alors, je peux dire que je ne sais pas vraiment quoi en penser. Il y a de grandes chances que je raille ton poème. Où je vois que c'était vraiment sincère. Et du coup, je t'apprécie mieux et je gagne un peu de piété. Voilà, je loue ton poème. Bien. C'était soit de ça, soit de dire que tu étais incompétent. Ah oui, d'accord, effectivement. Je préfère ça au choix quand même. Hop, ici. Non, là. Je me fais piller, mais vu là où je me fais piller, c'est pas grave. Protège. Bien. Gagner un siège et eux, ils vont gagner en même temps que moi. Avant moi. Ouais, bon, ça n'a pas beaucoup changé le pourcentage, par contre. C'est un petit siège chez moi. On va aller leur péter là-dessus. On va aller leur péter là-dessus. On va aller leur péter là-dessus. Ah bah voilà, j'ai fini cette guerre. Je vais donc disperser les armées. Ah, presque. Il y a un aussi là. L'Italie est en guerre contre les armées des hommes du nord pour la Hollande. Une prophétie. Super. Super. Ah bah nickel. L'hôtel, elle vient sur mon territoire, elle fait un pillage. Du coup, je lui dis, ça me fait chier, donc je la butte. Et au passage, elle avait quasiment 100 pièces d'or sur elle, j'ai tout récupéré. Alors qu'elle m'en piquait que 10 en soi, mais bon. Hopi. Oh, c'est mon duc de mon duché d'Angry, là. Il m'emmerde, il m'emmerde, lui. On reste pourtant juste à les taper ceux qui essaient de reprendre leur territoire. Voilà, on a récupéré 22, ça s'est été dissous. Maintenant, on va aller taper une dernière fois. Voilà, mon conseil, ça change sans arrêt. Demi-sœur, qui peut se marier. Voilà, 100%. Allez-y. Même la fin de la bataille. Allez, hop. Victoire. Ça, alors attends, parce que du coup... Oula ! Le Pernia, contre qui ? Quel de ça ? Oh non, je déclinche mon tap. Donc du coup, c'est moi qui suis redevenu... Je comprends pas, je lui avais retiré son citre. Non, non, il est prisonnier. Non, non, il est prisonnier, donc maintenant tu peux lui enlever. Je peux lui révoquer, effectivement. Il est encore honte, mais tant pis. Euh, je vais plutôt lui enlever le duché du jaland, du coup. Je sais pas si je peux lui retirer tout, comme dans le 2, si on peut lui en retirer plusieurs, ou si après c'est... Euh, je sais plus, ça dépend, mais je pense que le premier c'est gratuit. Non, les autres aussi. Après ça peut-être... Bah en tout cas... Attends, je vais lui retirer les deux duchés déjà. Euh, en tout cas, j'ai pu en faire deux. Il est encore compte. Non, il est plus rien, ça y est, il est sans terre. Voilà, bah parfait. Parfait. Ok. Et quand tu tues quelqu'un qui a de l'argent, tu récupères son fric ou pas ? Il n'y a pas une histoire comme ça ? On peut pas les bannir ou un truc dans le genre ? Si t'es pas avant, on pouvait faire ça ? Euh, bannir, si, mais tu peux toujours, mais je sais pas si tu récupères l'argent ou si t'as passé à sa dynastique. Tu peux bannir, mais seulement quand tu l'as emprisonné ou des trucs comme ça. Tu peux plus bannir quelqu'un qui est en titre. Donc s'il faut qu'il soit en prison. Ah ouais, c'est ça. Et après. On va mettre lecture en vidéo. Mais je sais pas si tu récupères toutes tes thunes. Avant, tu pouvais faire ça, tu bannissais les gens et tu récupérais toutes leurs thunes. Oui, c'était marrant, ça faisait plein d'argent. Comment y aller ? On va ranger les armées pour le moment. Alors, j'ai trop de territoire. Oui, bah oui, je sais que j'ai trop de territoire. Oh ! La Bretagne, elle a implosé. Enfin non, elle s'est fait conquérir par des Bretons. Par des Français plutôt. C'est triste. Voilà, lui il est devenu que parfait. Action pour les libertés. Encore et toujours. Ah tiens, le Duc de Barcelone, ça a aussi fait plaisir. Il a pris le haut Aragon. Ah oui ! Ah ! Tout le fait que l'autre est perdu. D'accord, je commence à comprendre. Combien de provinces là en Hispanie ? On a 32 sur 62. Ah oui, mais j'ai quasiment tout récupéré. Trop de trucs. Non, ceci. Ça en ferait 15. Et 15, ça me mènerait. Tiens, toi t'es Jarl, voilà. D'accord, je serais pas tout le monde. Hum hum hum, je vais me poser où ? J'ai repéré le vassal. Voilà. Ok, là. Émergé par le stress. Hop. Tiens, j'ai envoyé un poème à l'Estonie. Ah, je peux pas. Je peux envoyer un poème. Ça doit être une fois tous les 5 ans. Je peux envoyer un poème. C'est une bonne chose. Ça évite le spam. Oui, c'est ça, ouais. Irida, t'as toujours pas d'enfant ? Non. C'est triste. Bon, allez. Converti. Toi, t'es pas mon vassal. Mais si tu te convertis, ce sera une bonne chose. On va pas s'en débarrasser. Elle me déteste. Cible. Et assassiné. Invité. Faut être convaincu. Soudoyer. 75. Oh. TP frappe mon plastron. Quoi ? La bataille d'entraînement fait rage autour de moi, mais j'ai du mal à me concentrer. Ah oui, d'accord. On va se retirer un instant. On va se blesser en plus. Non, on va se retirer. On va faire du stress. Calme-nous, calme-nous, calme-nous. Pas le meilleur personnage du monde, toi. Donc, calme-nous. Tiens, on peut coucher avec notre os. Scotty est parti. Et puis, on va prendre notre prisonnière aussi. Il faut des concubines parce qu'il me faut des mâles. Hop, tiens, j'allais envoyer des gens piller Venise. Toi, ici, il peut venir piller Ajaccio. Oula, c'est riche. J'ai besoin de me faire plein d'argent, donc, c'est une très bonne chose. Si elle pouvait gagner sa guerre, elle, ça serait très très bien. Ah bah, quoi que c'est lui, maintenant. Il est mort, Luc d'Angry, à 18 ans. Ah, c'est moche. Oups. C'est pour ça que, du coup, c'est son gamin qui a récupéré, il a deux ans. Et je comprends mieux pourquoi la comtesse qui a deux comtés se rebelle contre lui. Je me disais, tiens, elle est forte. Non, en fait, cette colotte est faible. C'est surtout ça. Est-ce qu'elle est en train de gagner ? Non, elle est en train de perdre. Et je vois qu'on arrive à 45 minutes. On va s'arrêter là, tout doucement. Parfait. Hop. Eh bah, voilà, ça avance lentement. Mais sûrement, toi, tu t'es enfin stabilisé. C'était bien. Ouais, ça commence à se stabiliser. C'est pas facile, hein. Mais ça commence. Et toi, hop. Toi, ça va, t'as relié ton pays à droite. Et moi, je vais pouvoir déclarer des guerres. Oui, même si je risque de perdre un bout. Mais voilà. Et maintenant, l'objectif, c'est de me faire un peu d'argent. Puis aller me prendre probablement en cône. En Italie. Peut-être Messine aussi, en Sicile. On va prendre un peu à gauche, à droite, continuer ce que j'avais prévu. On va attaquer à l'Empire arabe, c'est... Ah, ouais. Faudrait se dépêcher. Ah, ils commencent à s'unifier ? Ils... Ils se battront de les Byzantins. Ah ! Ils ont perdu... Ils ont plus de 2500 troupes. Donc, ouais. Ça pourrait être une possibilité aussi. C'est intéressant. Donc, voilà. En tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, commentaire, pouce bleu. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Tout à fait. Voilà. Et sur ce, nous, on va s'arrêter ici. On se retrouvera mardi prochain pour un nouvel épisode. Est-ce que tu as un dernier mot, Damned ? Eh ben, alors non. Mais par contre, je te retourne la question. Est-ce que toi, tu as un dernier mot ? Pour une fois. Eh ben, argent. Oui, ça, d'accord. Ça, je peux l'avoir. J'ai besoin de beaucoup d'argent. S'il y a que ça, argent, je peux te le mettre en mot de la fin de tous nos tournages. Et pour le moment, il n'y a pas de problème. Eh ben, on va en faire ça, alors. Ce sera argent. Argent. Parfait. N'hésitez pas à nous proposer en commentaire vos mots de la fin. Allez. Ah, ça pourrait être très bien, oui. C'est ça. On va reciter leurs mots de la fin. Ouais, si vous avez des mots de la fin, donnez-les-nous. On les dira pour vous à la fin de chaque épisode. Voilà. Allez, sur ce, ben, à plus. À plus, les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada